Nous ne nous tairons pas ! Jamais ! Jamais ! Jamais ! Mesdames, Messieurs les parlementaires, là je pense que vous ne pourrez pas dire que vous ne nous avez pas entendus ! Nous ne pourrez ! Nous ne pourrez ! Une centaine de couples chaque année de Français vont à l'étranger commander un enfant, exploiter, louer une femme pour ensuite se faire commander l'enfant qu'ils ont choisi sur étagère, comme le disait M. Guénaud. Tous les parlementaires de gauche, et y compris le représentant du gouvernement, M. Le Gouen, ont dit leur opposition à la gestation pour autrui, mais, mais, ils ont presque tous voté pour l'émotion de rejet. Ils sont évidemment dans la contradiction, dans l'incohérence, dans l'hypocrisie et dans le cynisme le plus total. Il faut savoir que Mme Capdeviel, députée socialiste, avait, dans le cadre même de l'hémicycle, donné des consignes de vote. Mme Ledin a agi et voté avec courage. Elle a résisté à la pression de ses collègues. Merci donc à tous ces parlementaires. Nous savons que nous pouvons compter sur eux, pour coûte que coûte, tenter de faire passer ces propositions de loi, malgré le rejet souhaité par la gauche. Cette gauche de gouvernement est une honte absolue. Et on voit que trop peu à gauche ont le courage d'assumer leurs convictions. Manuel Valls, avec François Hollande et avec Mme Rossignol, avaient indiqué et annoncé, vous le savez tous, explicitement leur opposition à cette commercialisation des êtres humains. Dans l'une des propositions de loi avait été proposée de pénaliser la vente d'enfants. Mais puisque le gouvernement ne soutient pas ces PPL, force est de constater que la gauche de gouvernement n'est pas opposée, en réalité, à la vente d'enfants et à la commercialisation des êtres humains. Si, malheureusement, ces propositions de loi n'étaient pas votées, une autre, je dois le dire, et vous l'annoncez, a été déposée il y a quelques mois au Sénat. Donc on voit qu'il y en a qui sont comme vous, comme nous, déterminés à agir, même si le contexte est très difficile. Seule la persévérance, et nous en sommes capables, seule la persévérance nous conduira à la victoire. Nous ne nous tairons pas, jamais, jamais, jamais ! Et bien oui, l'égalité, parlons-en, des femmes vulnérables, exploitées par des sociétés commerciales, exploitées par ceux qui prétendent qu'un droit à l'enfant existerait. Cette attitude, cette hypocrisie est indigne de notre République. Messieurs les parlementaires, messieurs et mesdames, tous les parlementaires de tout groupe, toute tendance, toute partie politique, nous vous appelons à agir et à ne pas être comme les post-pilates, comme des post-pilates de l'histoire. L'avenir, les générations à venir, nos enfants, petits-enfants vous jugeront. Ils sauront voir ceux qui auront été des complices, des lâches, qui auront refusé d'agir pour trouver, pour mettre enfin en place une loi, des lois qui permettent de mettre un stop définitif à la gestation par autrui. Mesdames, messieurs les parlementaires, là je pense que vous ne pourrez pas dire que vous ne nous avez pas entendus. Mesdames, messieurs les parlementaires, nous nous adressons pacifiquement à vous, dans le calme, dans le respect, suivant le bien commun. Et nous vous interpellons pour soutenir, pour voter, cette proposition de loi de Mme Boyer et de M. Gosselin. Faites un geste historique devant l'histoire, vous serez observés et éventuellement jugés. Rappelez-vous, il y a peu, face à l'esclavage, certains trouvaient de mauvais prétextes, certains trouvaient des prétextes pour ne pas empêcher, pour ne pas interdire l'esclavage. Rappelez-vous, aux Etats-Unis, il y avait un camp nombreux qui défendait la pratique de l'esclavage. Eh bien, nous sommes à nouveau aujourd'hui dans ce même contexte. Assumez vos responsabilités de politique, assumez enfin votre mission, et défendez les femmes, les enfants, c'est-à-dire aussi, bien entendu, les hommes. La grossesse n'est pas un business ! L'enfant n'est pas un produit ! Nous serons toujours présents dans la rue, jusqu'à ce que la famille triomphe, et que nos convictions soient représentées, défendues, et que les textes que nous soutenons soient votés à l'Assemblée nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada